Salut à tous, dans cette vidéo je vais changer la selle de mon graille et je vais en profiter pour vous parler de la réglementation UCI quant au positionnement de celle-ci. Regardez. Tout d'abord l'inclinaison. Quand vous êtes assis sur votre selle, vous avez trois points d'appui principaux. Les deux ischions qui sont les deux os inférieurs du bassin et le périnée qui est sur l'avant. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des trous dans les selles. Et oui, nous sommes tous différents et il est très important de bien choisir sa selle par rapport à sa morphologie. Surtout pour la largeur des ischions, mais aussi du périnée comme je viens de dire, s'il est plus ou moins prononcé. Donc il faudra un trou ou non. Vos appuis seront plus ou moins intensifiés selon l'inclinaison que vous mettrez dans votre selle. Plus le bec de selle remontera, plus vous appuierez sur votre périnée et ce sera vraiment pas confortable avec la distance. A l'inverse, plus le bec plongera, moins vous appuierez sur votre périnée, mais vous chercherez en permanence à vous replacer sur votre selle en reculant. La règle de l'UCI autorise 9 degrés au maximum d'inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière. Donc autrement dit, vous êtes quand même assez large pour la régler. Pour ma part, je préconise de l'incliner légèrement sur l'avant pour ne pas avoir trop d'appui sur le périnée. Donc quand la selle est de niveau, hop, je fais bouger la bulle légèrement vers l'arrière, comme ceci. Ce sera aussi plus confortable quand vous serez en position aéro, c'est-à-dire penché vers l'avant, vous appuierez encore plus sur votre périnée, donc l'inclinaison vous aidera grandement. De manière générale, si vous ne savez pas ce qui vous convient, le mieux, c'est de mettre la selle totalement à l'horizontale et d'aller essayer, et d'essayer progressivement d'incliner vers l'avant ou vers l'arrière. Régler sa selle, ce n'est pas seulement une inclinaison, c'est aussi un recul qui va vous positionner sur votre vélo. Donc la selle plus ou moins avancée ou plus ou moins reculée. L'UCI dit que le recul doit être au minimum de 5 cm par rapport à l'axe du pédalier. Donc pour le contrôler, les contrôleurs UCI ont une espèce de marbre sur lequel poser le vélo. Moi, je fais encore un peu de gitani. Ma ficelle à plomb. Cependant, des dérogations peuvent être faites pour des causes morphologiques. Alors vous allez me demander, oui, mais c'est quoi les causes morphologiques ? C'est tout simplement votre taille ou la longueur de vos membres. Demandez, par exemple, à Domenico Pozzovivo ou tout simplement à Conor Dune s'ils n'ont pas fait des dérogations. Cette dérogation s'applique uniquement sur le positionnement de la selle, voire des prolongateurs si on parle d'un vélo de contre-la-montre. C'est d'ailleurs ces vélos qui sont constamment contrôlés avant le départ d'une course, contrairement aux vélos dits traditionnels. La longueur de la selle est aussi réglementée. C'est 24 cm au minimum et 30 cm au maximum. Mais vu qu'à l'UCI, c'est des gens super sympas, ils ont une marge de manœuvre de 5 mm. Merci d'avoir suivi cet épisode de GCN en français. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Likez, partagez, faites comme vous voulez. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Ciao !